Ah ! Et coucou tout le monde ! Nouveau format, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais enfin faire cette FAQ qui célèbre du coup les 500 followers sur la chaîne Twitch. Merci beaucoup encore tout le monde. Je vous ai demandé de me poser des questions il y a quelques temps. Vous avez été quelques-uns à répondre à l'appel, donc du coup je vais répondre à vos questions aujourd'hui sur YouTube. Alors, première question. Quel est ton numéro de carte bleue ? Est-ce que tu préfères avoir une petite communauté assez familiale et soudée comme ça ou bien tu aimerais prévoir de toucher bien plus de monde et voir la communauté grandir encore et encore ? Les deux réponses en fait sont positives. Autant avoir une petite communauté, tu vois, ça fait toujours plaisir, on peut discuter avec vous et franchement ça amène un petit côté plus intimiste. donc ça c'est cool. Mais après, voir la communauté grandir, c'est un côté qui est très bénéfique pour le streamer aussi puisque du coup ça veut dire que le contenu vous plaît et ça fait toujours plaisir de voir que justement plus en plus de monde adhère au contenu et... Ah ouais. Il y a deux facettes, il y a deux facettes. Quand un avatar, Tommy en made. Vous l'attendez cet avatar, hein ? Il y a... alors... Petit teaser. Il y a éventuellement un jour une tenue de princesse parce qu'on l'a déjà beaucoup réclamé aussi. Il y a éventuellement une tenue de princesse qui arrivera un jour. On va savoir quand, mais ça arrivera. Comment t'es venu ton envie de stream et comment t'es venu l'envie de devenir vtubeur ? Ça c'est une très bonne question, on me la pose souvent celle-là. En fait ça a commencé avec la période du Covid. Le Covid où je me... Vous savez tous, on s'est retrouvé plus ou moins isolés les uns des autres. Et ça avait pas mal entamé le moral, cet isolement en fait. Et l'envie de stream, elle est venue de par des amis qui avaient déjà commencé à streamer avant moi. Bien avant que je découvre le vtubing. Je pense en particulier à DJ Boucherie. C'est vraiment le premier que j'ai connu qui a commencé à streamer. Et quand je voyais en fait le plaisir, mais juste le plaisir de faire ça, je me suis dit putain mais c'est cool en fait de partager des réactions, de partager un vécu au niveau gaming et au niveau peut-être d'autres choses. Mais là pour le coup c'était beaucoup de gaming et moi j'adore le gaming. Et j'ai toujours aimé jouer en multi justement à cause de ça. Et au début je connaissais pas le vtubing parce que bon moi me montrer facecam, vous l'aurez compris moi c'est pas trop mon truc, en tout cas pas encore. Je me mettais toujours en retrait, j'ai jamais osé le faire. Et un jour j'ai un autre ami qui a commencé à streamer aussi. C'est cette icrobin qui m'a pas mal poussé on va dire à commencer le stream de son côté. Et de fil en aiguille en fait je suis tombé sur AI Angel qui est une vtubeuse youtubeuse. Et ça a commencé avec elle et ensuite avec Code Miko. Code Miko qui est une vtubeuse Twitch. Ça a commencé du côté anglais et j'ai découvert ensuite le vtubing français. Du type Niamasys ou Kana, les gribouilles. Et puis ça continue encore aujourd'hui, on est de plus en plus mine de rien maintenant dans la communauté française et ça fait plaisir. Donc j'ai commencé avec une webcam, avec VHeroid pour créer mon avatar et VCFace. Donc ça c'est le tout tout début. D'ailleurs je peux vous mettre une petite capture d'écran de mon tout premier avatar qui est juste là. Et vous pouvez même le retrouver sur une vidéo. Donc je vous mets le petit encart quelque part là sur l'écran. Donc voilà, là c'était l'historique avec le tuto mais vous avez l'historique du coup. Est-ce que tu vas faire que du gaming ou changer de temps en temps ? Alors ma chaîne est principalement gaming, vous l'aurez compris. Mais il y a peut-être moyen, il y a même moyen que j'apporte de nouveaux contenus de temps en temps. On est d'accord que ton modèle actuel c'est un 3D. Car si oui, est-ce que tu comptes changer pour un modèle 2D ? Honnêtement, je pense pas passer sur la 2D perso. Parce que la 3D en fait du coup, c'est mon domaine. C'est un domaine que je connais, donc je suis un peu plus libre à ce niveau là. Et en plus, quand je vais sur VRChat, du coup je peux avoir le même avatar. Exactement le même, donc du coup c'est encore plus bénef. Rien n'empêche qu'un jour j'ai peut-être un avatar 2D, genre pour un concept ou pour vouloir changer de temps en temps peut-être. Parce que l'avatar 2D c'est quand même vachement intéressant. Rappelez-vous l'avatar que Nyama m'avait fait de Cult of the Lambs par exemple. Donc c'est pas un concept que je refuserais, mais je resterais principalement 3D en tout cas. Vas-tu faire plus de vidéos sur ta chaîne YouTube ? Des vidéos qui ne sont pas tirées des VOD de Twitch ? Bah voilà ! Alors pour te répondre sérieusement, je pense en faire de temps en temps. Pour des concepts qui ne me permettraient pas de le faire sur Twitch peut-être, je sais pas. Mais je pense que ça va être compliqué parce qu'en général le reste du temps je suis en stream. Et quand je fais du montage vidéo, c'est souvent de la VOD parce que justement je n'ai pas à tourner autre chose. Et ça me fait gagner du temps en fait. Parce que le reste du temps je travaille sur mon avatar, je travaille du coup sur YouTube, je travaille sur la communication de la chaîne. Donc du coup je gère quasiment tout quoi. Donc c'est un peu compliqué. Mais peut-être dans le futur, si jamais dans le futur ma chaîne vraiment me permet d'engager des gens à travailler avec moi sur les vidéos, peut-être que je me permettrais dans ce cas de trouver des nouveaux concepts pour YouTube effectivement. Est-ce que tu es en sleep ? Alors non. Non je vous rassure, je ne suis pas en sleep. Je ne suis jamais en sleep quand je suis en live. Ça c'est une légende de VTuber. Vas-tu faire des jeux où le chat peut interagir plus souvent ? Alors j'essaie de proposer ce genre de jeu le plus régulièrement possible. Pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, vous le savez, le dimanche on a les jeux avec les viewers. Donc du coup je joue avec vous genre à Fall Guys ou à Scribblenauts ou à Gartic Phone par exemple, dans ce genre de jeu. Mais des jeux où vous pouvez interagir genre comme Cult of the Lambs, on a eu Prison Simulator, qu'on avait déjà fait avec les viewers à une époque. Mais si je trouve des jeux comme ça, il y a moyen que j'essaie d'en proposer de temps à autre. Parce que j'aime vraiment jouer avec vous, jouer avec ma commu, c'est un truc que j'adore. Va-tu faire du Minecraft et un serveur ? Alors fut un temps j'ai eu un projet pour faire un serveur Minecraft, les plus anciens vous le savez. Mais malheureusement là, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer parce qu'il faudrait que je trouve des modos pour surveiller les serveurs. C'est des serveurs que je ne peux pas faire gratuitement, si je veux un bon serveur on va dire. Et je pense que je vais laisser tomber le projet pour l'instant. Si un jour l'occasion se présente, vraiment, et que j'en ai vraiment envie, je pense qu'on le fera. Mais pour l'instant je laisse tomber le projet. Malheureusement, ce n'est pas un projet que je pourrais mener à bien. Désolé les amis. Va-tu faire des collabs avec d'autres V-tubeurs et avec des personnes hors V-tubing ? Honnêtement, je ne serai pas contre. Mais le truc c'est déjà que je n'ose pas demander. Après franchement, c'est surtout si c'est avec des gens que je connais déjà un petit peu. Je ne le ferai pas avec n'importe qui, en tout cas avec des gens avec qui je m'entends bien. Mais s'il y a des propositions, n'hésitez pas. Je vous répondrai en tout cas quoi qu'il arrive. Tu as l'air de beaucoup aimer la musique, des groupes à nous proposer ? Mon groupe de cœur c'est Linkin Park. J'écoute depuis mon adolescence, depuis le collège. Et récemment, j'ai découvert Falling in Reverse, qui est vraiment bonger, surtout sur leurs derniers titres. Qui sont vraiment ultra bien composés et le mec a une voix dessus qui est juste insane. Par contre, je peux vous proposer des groupes un peu moins connus, type Perséide, qui est un groupe lyonnais, qui est vraiment exceptionnel. C'est un groupe de rock, ce n'est pas du métal pour le coup, c'est du rock, mais vraiment rock électro très très bien travaillé. En tout cas, les derniers titres sont vraiment géniaux. Et sinon, ce que je peux vous proposer, on va dire dans le comique, Ultra Vomite. Si vous ne connaissez pas Ultra Vomite, que vous voulez du métal, mais genre du métal à l'opposé de ce que vous pouvez trouver en général, c'est genre du métal, mais genre ultra comique. C'est humoristique à fond. Allez écouter ça. Vas-tu faire des conventions comme la Japan Expo et si oui, tu feras aussi dans le sud ? Alors convention, pour l'instant, ce n'est pas forcément prévu que je fasse des rencontres tout de suite, tu vois, genre pas cette année. Mais un jour, je pense que je ferai sans doute des conventions type Japan Expo, peut-être dans le sud. Il faudra voir si je peux me le permettre, déjà au niveau financier, parce que ça coûte cher. Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien un jour pouvoir vous rencontrer, parce que ça me ferait plaisir de mettre un peu un visage sur tous ces pseudos que je vois tous les soirs, quoi, en fait. Donc ce serait cool, ouais, ce serait cool. « Si tu étais dans un Hunger Games, tu prendrais qui de tes modos pour survivre, sachant que tu affrontes les autres ? PS, tu dois aussi affronter ta commu. » Attends, tu me dis que je dois affronter ma commu ? Mais attends, mais du coup, il faut que je choisisse dans ma commu ou dans mes modos ? C'est horrible comme question, en vrai, c'est Hunger, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas choisir entre vous, en plus, vous êtes cinq. Non, ben, en fait, je ne choisirai personne. Je resterai dans mon coin et je vous regarderai vous battre, et puis démerdez-vous, démerdez-vous. « Que penses-tu du chemin que tu as parcouru jusqu'à maintenant ? » Le chemin que j'ai parcouru jusqu'à maintenant, j'en suis très fier. J'en suis très fier, parce que j'ai vraiment commencé tout en bas en étant un inconnu total. Et mine de rien, ça prend de l'ampleur. Ça monte de plus en plus, ça fait deux ans maintenant que je suis sur Twitch. Vous commencez à être de plus en plus nombreux, je vous le dis à chaque fin de live, mais je m'en fous, je vous le redis maintenant. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me touche profondément. Donc franchement, merci tout le monde. Merci encore pour les 500 follows sur Twitch. On a dépassé déjà les 500 follows, ouais, ça y est. Ça grandit, ça grandit. Bientôt le 1K, peut-être. En tout cas, merci tout le monde. Je vous retrouve du coup sur Twitch pour le prochain live. Rendez-vous sur mes réseaux, comme d'habitude, vous avez tout dans la description sur YouTube. Pour me voir en live ou pour me retrouver mes vidéos, vous avez mes plannings sur les réseaux sociaux. Et puis en attendant, portez-vous bien tout le monde et à très bientôt. Merci encore pour votre présence et pour votre soutien. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada